Aujourd'hui je vous présente un nouveau movie maker générique bonjour ou bonsoir je suis amigakid et je suis ravi de vous retrouver sur ordino zone tuto tech et fun n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est déjà fait et n'oubliez pas non plus de cliquer sur la petite clochette de notification pour toujours rester au courant de l'actualité de la chaîne liker commenter partager mes vidéos d'avance un très grand merci alors avant le générique je vous parlais de movie maker et oui movie maker ce fameux logiciel que tous les débutants en montage vidéo adore pourquoi tout simplement parce qu'il est très facile d'utilisation alors movie maker c'est un logiciel de chez microsoft malheureusement depuis 2012 il n'est plus mis à jour et il ne se retrouve même plus dans les nouvelles versions de windows je vous avais néanmoins montré comment l'inclure dans windows 10 donc cela fonctionne encore et toujours malheureusement et bien de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2012 et il manque de nouvelles fonctionnalités à ce fameux movie maker heureusement que mini tool ceux qui ont déjà réalisé entre autres partition wizard que je vous ai montré dans une précédente vidéo logiciel très efficace pour gérer ses disques durs si vous n'avez pas vu un petit lien s'affiche en haut à droite de votre écran n'hésitez pas à aller regarder également cette vidéo donc je vous disais que mini tool a créé mini tool movie maker il suffit de télécharger sur leur site c'est un logiciel entièrement gratuit et il permet de réaliser de réaliser de très très belles choses je vous montre tout cela tout de suite donc vous le téléchargez vous l'installez de façon tout à fait classique et ensuite une petite icône apparaît sur votre bureau moi le logiciel est déjà lancé donc je clique dans la barre des tâches et regardez moi ça c'est du classique de chez classique nous avons ici en haut deux petites icônes qui nous permettent d'agir d'interagir avec notre logiciel notre timeline texte images musique voilà comment les partager notre fenêtre de visualisation ici un petit bouton qui nous permet de travailler donc avec nos projets de demander de l'aide ou de changer notre skin light skin ou dark skin c'est à votre convenance moi je reste dans le light pour le moment ben oui je fais régime donc pour incorporer des médias c'est très simple je vais vous montrer tout cela tout de suite vous avez la possibilité bien entendu de cliquer et de choisir un média que vous voulez incorporer à votre logiciel et ensuite il suffit de glisser ce média sur votre timeline petit petit inconvénient c'est que quand vous allez sortir de votre logiciel tout ceci va rester ici je ne sais pas trop pourquoi c'est bien dommage que ces petites que ces petits médias ne disparaissent pas parce que quand on fait nouveau projet cela reste malgré tout ici dans notre dans notre zone donc du logiciel qui incorpore les médias c'est un peu dommage mais enfin bon voilà ce n'est pas très grave non plus bref quand vous passez avec votre souris sur l'un de ces médias s'il est animé vous allez voir une prévisualisation directement de votre petite séquence vidéo donc cela peut être utile pour vous remémorer un peu la séquence avant de l'incorporer dans la timeline comment incorporer c'est très simple vous prenez vous faites un clic gauche et vous déposez sur votre timeline on va faire la même chose ici voilà vous voyez qu'à chaque fois il ya un espace qui reste entre les images c'est l'espace réservé aux transitions on clique dans transition et vous voyez une ribambelle d'effet de transition qui s'offre à vous on va prendre l'effet trou de serrure que je dépose ici je vais rajouter un média cette fois c'est une image fixe qui dure cinq secondes comme à chaque fois dans tous les logiciels vidéo si vous voulez agrandir au niveau donc des secondes il suffit avec votre souris de venir ici et en gardant le clic gauche de la souris enclenché vous variez au niveau de la durée de de l'image on va rajouter encore une un effet transition à prendre l'effet coeur pour la petite demoiselle que l'on pose ici et regardez moi ça quand je démarre la vidéo voilà le bel effet transition à propos d'effets nous avons ici une ribambelle c'est celle des effets je clique je dépose mon effet ici c'est rapé parce qu'il n'y a rien qui se passe voilà j'avais mal cliqué et regardez notre image s'est transformée bon c'est pas l'avantage de la demoiselle mais vous voyez un peu le style on peut rajouter du texte je prends mon texte je le dépose je peux et heureusement d'ailleurs changer ce texte ici j'ai deux cases voilà où j'ai déplacé cette cas si voilà mettre par exemple la deuxième case ici et je continue au niveau du texte texte dont je peux bien entendu choisir la police tant au niveau donc de la police d'écriture que de la grandeur que de l'inter comme on dit de l'intersection qu'il y a entre les de l'espace plutôt qu'il y a entre les lettres voilà je peux donc choisir une police grâce une police italique et je peux choisir la couleur une fois que je relance ma vidéo le petit texte s'affiche voilà et vous pouvez choisir parmi donc une ribambelle de d'effets on va prendre encore une image que l'on va déposer ici parce que je vais vous montrer autre chose il ya possibilité d'ajouter du mouvement dans l'image tout simplement choisissant l'effet voulu et vous déposer cet effet ici et logiquement voilà vous voyez directement l'effet le petit effet de zoom qui s'est positionné dans notre image sur notre image de mémoire je pense que ça s'appelle l'effet ken burns qui a l'avantage et bien de rendre l'image dynamique c'est à dire quand vous travaillez avec une image fixe elle va rendre cette image dynamique en donnant cette impression mouvement de mouvement donc cela permet de rompre la monotonie des images quand elles sont fixes sur une vidéo et puis rajouter du son ça se fait très facilement hop la musique si je vais vous mettre un volume pas trop fort pour pas égratigner les oreilles sensibles de certains et voilà en quelques secondes on a réalisé un petit clip vous pouvez zoomer ou dézoomer dans votre timeline pour travailler plus aisément et vous pouvez faire la même chose ici au niveau des médias quand vous en avez vraiment beaucoup ou diminuer pour voir tout cela de façon plus groupé je dirais donc je vous ai montré les médias transition les effets le texte et les animations nous avons la possibilité de couper notre vidéo il suffit de placer notre tête de lecture nous souhaitons vous voyez qu'il ya les petits ciseaux on clique quick split et notre séquence a été immédiatement coupé si l'on désire faire disparaître cette séquence on fait un clic avec le bouton droit et on fait delete et donc nous avons coupé à un endroit bien précis notre séquence vidéo donc vous voyez c'est vraiment fastoche de chez fastoche voilà je crois qu'en quelques minutes je vous ai montré toutes les possibilités qui s'offre à nous et à chaque fois ici voilà lui fait le classement de des images de de la musique des vidéos si vous êtes plus satisfait de votre musique vous cliquez dessus je vais prendre l'effet baby voilà du musique c'est pas un effet voilà donc vous changer très facilement également votre votre musique et voilà vous pouvez donc également ici couper au niveau de votre de votre musique etc donc il ya aucun souci à ce niveau là c'est du très facile alors ce qu'on aimerait faire avec une vidéo une fois qu'elle est terminée c'est d'exporter alors on clique sur exporter il suffit de donner un nom à votre création de choisir le format et là encore il y a une ribambelle de format qui va du mp4 au gif en passant par la vie etc bon faire une sortie mp3 ça n'a pas beaucoup d'intérêt puisque nous sommes ici dans un format d'image vous choisissez où vous voulez voir votre votre création ici il nous propose directement du 1080p vous pouvez bien entendu choisir une qualité inférieure 720p par exemple en tout cas un rendu et au niveau de la qualité et bien regarder ici nous propose directement un bitrate de 8000 vous pouvez choisir un bitrate plus donc plus petit de 6000 ou pour avoir vraiment le meilleur rendu un bitrate de 10000 et au niveau de l'encodeur je pense qu'il n'y a que celui ci voilà libix 264 ensuite il suffit de cliquer sur ok et votre vidéo le rendu de votre vidéo sera fait et vous pourrez à ce moment là et bien proposer votre création partout sur le net pour devenir une célébrité sur youtube donc voilà au final en quelques minutes je vous ai montré ce mini tool movie maker les avantages de 1 il est gratuit de 2 il est très facile d'utilisation donc je le conseille vraiment aux débutants qui n'ont pas envie de se prendre la tête avec des usines à gaz au niveau du montage vidéo donc finalement je n'y ne je ne vois pas beaucoup d'inconvénients ce logiciel je vous le conseille donc vivement ce mini tool movie maker qui ici est dans la version 2 dans sa version 2.2 je vous rappelle également que le lien se trouve sous la description de cette vidéo alors merci à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouveau tuto n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager mes vidéos c'est très très important pour la chaîne pour l'avenir de la chaîne petite nouveauté dans la description vous allez désormais retrouver un lien qui vous redirigera à chaque fois vers mes fonds d'écran parce que je ne sais pas si vous avez remarqué mais à chaque fois j'essaye dans chaque tuto d'avoir un autre fonds d'écran et un fonds d'écran que j'essaye de rendre agréable c'est à dire de choisir toujours un fonds d'écran une belle image et si jamais bien par exemple cette belle bagnole vous intéresse il suffit de cliquer sous le descriptif de la vidéo et de cliquer sur le petit lien de l'image pour vous la procurer nouveau petit service dans dino zone voilà merci à toutes et à tous c'était amiga kid on se retrouve très prochainement les amis bye bye merci